Bonjour à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien, désolé pour ma tronche de saumon fumé, je viens de me réveiller, bref, là n'est pas la question. Vous connaissez tous les DIY, mais si vous savez, ça veut dire do it yourself, yourself, do it yourself, faire soi-même. Et effectivement, sur notre planète, il existe des gens dotés d'un certain skill pour faire les choses elles-mêmes, et d'autres un petit peu moins. Et justement, moi, ce sont ces gens-là qui m'intéressent, dont je fais partie, évidemment. On pense savoir faire, du coup on fait, mais le résultat relève plus de la mise en danger de sa vie ou celle des autres, que d'un bricolage réussi de qualité AOC. Du coup, il y a des gens qui ont même créé un endroit spécial pour ça. Un endroit qui répertorie ces gens dotés d'un talent qui, sur une note sur 20, sera de moins 10. Ils ont même fait un jeu de mots pour créer cet endroit incroyable d'internet. C'est pas DIY, D-I-Y, c'est D-I-Y-POURQUOI, qu'on peut traduire par POURQUOI ils ont fait ça. Pourquoi ? Et j'en ai vu quelques-uns, je peux vous assurer que mon âme de Bob le bricoleur a fondu tel un Mr Freeze exposé à un réacteur turbo nucléaire. Je ne sais pas si vous êtes prêts à plonger dans le monde de la nullité et du dégoût, voire de la mise en danger. Mais en tout cas, moi je le suis, j'adore ça, c'est parti. Ah, il y a un vrai game sur les chambres et les salons, vous allez voir, comme par exemple celle-ci. Je pense que le mec qui dort en dessous a une vraie chance de décéder. Non mais regardez, le bordel tient par deux câbles nuls. Ah ouais non mais celui-là, c'est-à-dire que le mec, il voulait faire un aquarium, il s'est dit, je vais le faire dans mes poignées de porte. On est sur de la maltraitance. Non mais regardez les poissons, bon je sais pas si c'est des poissons qui ont besoin de si peu d'espace, je ne pense pas. Aucun poisson ne vit dans 2 cm3 de flotte. Je pense qu'il faut vraiment, en plus d'être très mauvais parce que c'est dégueulasse, faut vraiment être une raclure de bidet pour faire ça, des poissons. Non parce que, rappelons-le, les poissons sont nos amis. Ah, la taxidermie ! Bon vous savez qu'il y a un vrai game également dans la taxidermie, c'est-à-dire les mecs prennent des animaux claqués ou je ne sais quoi, puis ils les mettent en scène. Ils adorent ça. Il y a un mec qui a fait un vrai jeu d'échecs avec des souris clacos. C'est-à-dire qu'il a pris je ne sais pas combien de souris et il s'est fait un jeu d'échecs ignoble. Franchement c'est horrible. Info qui peut ravir les plus friands de gâteaux d'entre vous. Apparemment, on peut utiliser du sang à la place des œufs. C'est la même chose en termes de protéines. C'est-à-dire que là, le gâteau que vous voyez, il est fait à partir de sang à la place d'œufs. En fait, votre gâteau c'est plus un boudin qu'un gâteau. Effectivement. Comme ça, ça paraît pas appétissant. C'est un peu viande bizarre. Vous en conviendrez que ça fait absolument pas rêver. Si je vous montre ça, vous voyez tout de suite qu'il y a un problème. Le mec est allé chez Tribas pour réparer son bus. Tu peux bien croire à un moment donné que t'as plus les pièces de rechange pour ton engin véhiculé de type soviétique. Tu ne mets pas du double vitrage pour maison dessus. C'est moche. En vrai, ça fait le café, hein, comment dire. J'adore ces expressions de chantier. Ça fait le caflade. Vous savez, les gens de bon goût font des lampes de chevet avec des vases. Mauvaise idée. Il se trouve qu'une famille londonienne a trouvé ce petit vase Ming qui date d'à peu près 250 ans. Ils en ont fait une lampe. Sauf que ce vase, avant qu'il ne fasse un petit trou que vous voyez ici, il valait 250 000 livres, à peu près 350 000 euros, voire plus. Et ils ont tout simplement flingué le truc. Il ne vaut plus rien. Et en chinois, ça se dit... En fait, quand vous allez en boîte de nuit, ce que vous voyez en termes de fumée, ce n'est pas une machine, c'est ce mec-là. Il a fabriqué une turboclope de la mort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec avait besoin de sa nicotine. Il était là. Putain, je vais crever, donnez-moi de la nicotine. Ça jute, ça jute. Putain, il n'a pas l'air frais, le mec, en termes de visage. Je pense qu'il ne va pas de trop. Donc là, il est là. Il aspire tout ce qu'il peut en termes de poumons, il souffle. À la base, bon, la cigarette électronique, c'était pour remplacer la clope et que ça devienne moins toxique. Là, je pense que clairement, le mec va finir à l'hôpital. De là, kékoserie tuning. C'est-à-dire que là, bon, extrêmement chiant à faire. Le mec met des cristaux dans ses phares. Non, mais regardez, c'est n'importe quoi. C'est dans quel pays, ça, encore ? Donc là, il va faire cuire, il décolle. Et en fait, il va venir coller des cristaux. C'est pas possible. Regardez, le résultat, il est beau. Non, mais là, franchement, t'as la classe avec ça. T'arrives dans ton village de campagne, avec tes phares, Swarovski, j'arrive pas à le prononcer. Non, en vrai, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Par contre, en termes d'homologation, je pense que le CT, il ne passe pas. Alors ça, c'est incroyable. Le mec a fabriqué un pistolet à eau absolument génial. Donc, il s'embête à prendre une espèce de petit pistolet. Voilà, il customise pour le coller au-dessus. Pourquoi, en fait, il ne prend pas juste le cheat ? C'est pour le style ? C'est comment ? Vous voulez voir ce que ça fait, la fusion entre un Game World et un fan de Game of Thrones ? Eh bien, ça donne cette chaise. Magnifique. J'ose espérer que chaque clavier est connecté au PC et que le mec joue avec son FIAC. Juste avant, on a vu des choses un peu complexes à réaliser. Si vous n'avez pas le smile, il existe une solution. Cette solution consiste en un fil et deux trombones. Et ce monsieur a testé pour nous et regardez, il était un petit peu pas bien. Il s'est dit, je vais sauver les apparences. Deux trombones, une ficelle. Il s'est mis un string dans la fife et regardez, le sourire est là. Franchement, il n'en faut pas plus pour être heureux. Bon, on est sur un sourire qui fait un petit peu peur quand même. Mais je crois que le pire, c'est qu'il y a une chirurgie esthétique qui consiste à mettre des fils ici pour faire un visage de renard. Le fox, je ne sais plus quoi. Là, on est sur la version un petit peu clodo. Là, typiquement, on est sur un truc que moi, j'aurais pu faire chez moi. Pour vous dire mon niveau. Le mec n'a pas voulu acheter un broyeur. Vous savez, les broyeurs, ils mettent ça dans les éviers et puis après, ça broie la merde que tu mets dans ton lavabo. Ça permet d'évacuer comme ça toutes sortes de choses. Il se trouve que cette personne a décidé littéralement de mettre un mixeur. Bon, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça a l'air d'être un vrai truc, c'est ça le pire. Moi, je pense que ça peut marcher. C'est ça qui est incroyable. C'est dégueulasse, par contre. En termes de maladie, là, il ne faut pas l'ouvrir. Bon, là, on est sur le watercooling ultime, les gars. Non, mais là, vraiment, on est au niveau zéro de l'électronique. Le mec a utilisé des bouteilles de coca pour refroidir son PC. On dirait un arrosage enterré de jardin. Une bouteille de 7-Up qui est collée au processeur, mais c'est un délire. Non, mais comment ça fait pour ne pas prendre feu, le bordel ? Ce n'est pas possible. Ça part dans un bidon de métal. Là, tu mets un ventirad. Tu arrêtes le watercooling. Je veux bien que ce soit stylé le watercooling, machin, la mode. Autant coller un ventilateur sur ton ordi à ce niveau-là. Je vous ai dit, il y a des trucs qui sont dangereux. Évidemment, il ne faut pas le faire. Là, elle est spectaculaire. Regardez ce que fait le type. C'est-à-dire qu'il va fixer un rouleau de PQ à son chiote parce qu'il a la flemme. On est sur une flemme de torche. Je ne parle pas de la petite chose qui fait des flammes. Quand tu en es rendu dans ta vie à avoir la flemme de torcher le fiac, c'est vraiment qu'il y a un problème. Système extrêmement bien fait. Là, tu fais ta chose. Tu remets ensuite le PQ au centre gravitaire. Tu te poses. Et une fois que tu as fini, tu as juste à tirer le PQ pour essuyer. Ça ne marche pas. En fait, tu te retrouves avec plein de PQ dégueulasses dans les mains. Je ne comprends pas. On reste dans le domaine des chiottes parce qu'on adore ça. Il se trouve qu'il y a un mec qui s'embêtait aux toilettes. Du coup, il a fait littéralement un PC dans sa cuve de chiottes. Vous pouvez le voir ici. Donc là, vraiment, il s'est fait un truc RGB. Comme ça, quand il est aux chiottes, il peut gamer tranquille. C'est un vrai PC, regardez. Il tire la chasse, ça change l'eau. Est-ce qu'on peut dire que c'est un PC de merde ? Typiquement, une réparation que j'aurais pu faire. On entre vraiment dans le niveau le plus faible du bricolage. Le gars ne maîtrise même pas la soudure. Vous n'avez pas de barbecue pour faire un bon barbecue en plein été ? J'ai la solution pour vous. Comme ces personnes, utilisez une benne à ordures pour griller vos saucisses. Non mais là, ce n'est pas possible. En termes de bouts de plastique cramés et toutes sortes de polluants qui vont finir dans votre bidoche, ce n'est pas une bonne idée. Il y en a, par exemple, qui manquent d'outils et qui fabriquent eux-mêmes les outils. Comme, par exemple, cette meuleuse qu'on pourrait appeler la meuleuse d'Himer. Non, parce que là, en plus de tronçonner le bout de ferraille que tu veux tronçonner, la belle-mère qui est à deux mètres, elle est partie en deux aussi. J'ose espérer que ce soit une blague. C'est chaud, là. Il y a un vrai game aussi en termes de boîte aux lettres. Non mais il faut le savoir, Internet regorge de trucs incroyables. Il y a énormément de gens aux Etats-Unis qui utilisent des micro-ondes pour faire des boîtes aux lettres. Quand on est rendu à faire ça, c'est vraiment que tu as un niveau de flemme incroyable. Avouez, on fait tous ça. Quand on repeint, on a tous la flemme de démonter le truc qui nous embête. C'est déjà chiant de peindre. Alors on se dit, ça sera caché, personne le verra. Mais discrétos, tu fais bien le contour de ton truc. Personne ne voit la bagouille. Oui, c'est un truc de fainéasse. Vous venez dans ma cuisine, ça, vous le voyez, clairement. Ah mais là aussi, les gars, on est sur l'ultime bûcheron. Le mec a littéralement mis un tronc d'arbre, comme parbufle. Ça, c'est génial. Moi, j'adore, je valide. C'est marrant de dire un petit peu la voiture de Clark Kent dans Smallville. Mais version dégueulasse ! Là, je peux te dire que tu shoot un truc, il ne reste plus rien. Vous savez tous que, alors non, vous ne savez peut-être pas tous, mais les remorques, ça coûte un certain prix, voilà. Il se trouve que cette personne a décidé d'utiliser un cercueil de ses mains en guise de remorques. J'espère qu'il trimballe vraiment des déchets verts et non pas des morceaux d'êtres humains. En vrai, ça fait le taf, mais moi, je pense certainement que cette personne travaillait dans une morgue et il s'est dit, bon, les petits cercueils au rebut, là, qu'est-ce qu'on va en faire ? Remorques. Là, on arrive à un niveau où acheter un verre d'eau devient une flemme. C'est-à-dire que le type s'est fait, le truc pour accrocher les brosses à dents et rasoirs dans la salle de bain, avec le câblage électrique qui ressort pour la lumière normalement. C'est bien parce que quand tu vas te brosser les dents ou quand tu veux te raser le sif, t'as une chance sur deux de claquer d'une électrocution. C'est un concept ! Oh là là, mais non, mais non ! Il pince un PlayStation aux mêmes couleurs que son appartement. Regardez, rien que le geste fait mal au cœur avec le pinceau, là, c'est pas possible. En vrai, je suis sûr que ça rend pas si mal. La couleur est sympa, je trouve. Vert irlandais. Je ne sais pas. Vous êtes tous d'accord avec moi que quand on voit ce pull absolument incroyable, on pense tous à la même chose. Bande de pervers ! On a presque envie de circoncire ce pull. Celle-là, elle est incroyable. J'espère que c'est pas une vanne. Mais le pire, c'est que j'ai vu des vidéos de mecs qui rechargeaient leur Tesla sur le bord de la route avec des générateurs à essence. On est vraiment dans la méta, là. On a passé un cap, les gars. Si la schlagrie était une image, ce serait ceci. On peut voir littéralement une bouillotte qui sert de chauffe-eau. Je sais pas s'ils comptent prendre deux douches avec ça, mais je pense qu'il peut juste se laver les mains, à peine. Vous êtes tous d'accord avec moi pour dire qu'on est à un niveau de schlag extrême, là ? C'est pas possible. Le gars s'est fait chier à percer une bouilloire pour faire ça. Ça ne marche pas. Il y a le compteur d'eau relié. Plus bien que nul en bricolage, mais là, faut pas abuser. Là, c'est le vélo d'un mec de 12 ans. Il s'est dit, je vais mettre un bout de tapis sur mes pédales. Je ne sais pas pourquoi. Typiquement, le tuning que j'aurais fait à son âge. Il s'est dit, on va faire un style moumoute sur mon bike. L'anglicisme. C'est quoi le concept ? C'est pour garder les pieds propres. Non, parce que là, en termes de style, les gars, on est faible. Ce truc-là est incroyable. Un petit peu long à regarder, mais on va le faire vite. Donc là, c'est un mec, en fait, il modifie son PC pour que quand il joue à CS et qu'il reçoit une grenade flash, littéralement, ça te rend aveugle, regarde. Tu vois le jour en pleine nuit. Là, clairement, le mec a perdu de la vision. C'est pas possible, là. C'est vraiment masochiste. Il te met un gros flash dans la fife à chaque grenade. Regardez, le mec souffre, clairement. On est en souffrance. Je veux bien que le gaming, ce soit quelque chose de bien, tu vois. C'est cool de jouer. Pourquoi créer une watermelon boy ? Cet homme doit être passionné de melon et de Game Boy. Je sais pas s'il a pris en compte le fait qu'à un moment donné, sa Game Boy va pourrir. Et regardez bien la tête de la nana à côté. Elle se dit, on est vraiment sur une génération de golemons. Ça, c'est méga stylé, les gars. C'est-à-dire qu'on est sur une personne à qui il manque une jambe. Le mec s'est collé un sabre sur son moignon. Ça, c'est trop stylé. Moi, rien que pour ça, énorme respect. Regardez, ce kick tranchant de ses morts. Eh, franchement, bah n'importe qui avec ça. Ça me fait penser à un film où la meuf, elle a une calache ou un M16 à la place de la jambe. Regardez ça. Ce schlassage de pommes en bonne et due forme. En vrai, c'est trop classe. Moi, j'adore. J'ai un énorme respect pour cette personne, clairement. C'est trop stylé. C'est un peu dangereux, mais enfin, voilà. Non, mais ça, c'est pas possible. Vous savez que la mode, c'est d'avoir des grosses roues. Il s'avère que cette personne, sur son Land Rover, visiblement, ne pouvait pas acheter des roues de taille plus massive. Et donc, elle a décidé de dessiner la suite de la jante, mais sur la roue. Petit effet d'optique de schlag. Et ça, on apprécie. C'est ça, le vrai tuning, les gars. Oh non, mais là... Quand t'as pas forcément les finances pour te faire un toit ouvrant, tu mets un faux toit ouvrant. Je crois que c'est encore plus schlag que le mec d'avant avec sa jante. C'est incroyable. Donc là, on pense qu'elle va se faire baptiser. Pas du tout. En fait, c'est du custom de robe de mariée. Vous pouvez voir, elle se met dans le bac. Vous avez tous vu ces vidéos de chaussures, là, où les mecs, ils plongent dans l'eau. Ils mettent de la peinture, ils ressortent, et ça fait un design plus moins stylé. Et bien là, ils vont tenter la même chose avec la mariée. Là, ils lui foutent de la peinture un peu partout. J'ai même pas envie de savoir ce qu'elle a respiré, là, parce que c'est pas très bon. Résultat final, elle sort incroyable mariage réussi. Je pense qu'elle va rester célibataire. Si vous avez un sèche-linge chez vous, vous savez tous que le sèche-linge, il bouffe littéralement l'équivalent d'un pull par jour. Vous savez, vous récupérez dans le filtre l'espèce de moumoute. Eh bien, cette personne a décidé littéralement de se faire un pull avec tout le tissu récupéré dans le filtre. Et je peux vous assurer que moi, ça me le fait aussi. Je pourrais faire une couette avec. Après, en termes de style, voilà, c'est chacun aime ou aime pas, mais bon. Non, mais ça, c'est trop bien, regardez. Le mec a fait littéralement un retour de force sur sa souris pour avoir l'impression d'avoir le recul de l'arme quand il tire. J'adore ! Oh, le pire hommage. C'est-à-dire que grand-papy qui a fait la guerre, voilà, il reste après son départ pour un autre monde, son habit militaire. Il se trouve que cette personne a décidé d'en faire une chaise. Mais c'est horrible. Ce qui est marrant, c'est le titre du truc, quoi. Merci, thank you for your service. Le mec a fait la guerre, il a sauvé un pays, il finit en chaise, bonjour. C'était les do it yourself, complètement foirés. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. D'accord, abonnez-vous. Merci à tous, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir. Président.